Le prince Harry a dû se dire qu'il fallait mieux se réserver pour les 40 ans de Meghan Markle pour lui organiser une grande fête avec tous leurs amis. Mais, mardi 4 août 2020, pour célébrer les 39 ans de sa femme, il a tout de même voulu marquer le coup. Pour passer une belle journée avec celle qui a épousé, il a demandé à sa belle-mère, Doria, de venir garder leur fils Archie. Ils ont passé la journée en famille et le soir, Doria s'est occupé d'Archie pour que Meghan et Harry puissent passer du temps en couple, a déclaré un proche du duc et de la duchesse de Sussex. Harry a préparé un dîner de trois plats à Meghan, mais Doria l'a aidé avec la préparation, a encore confié le proche du couple comme le rapport Tues Magazine. En effet, même si le frère du prince William s'est considérablement amélioré en cuisine depuis son arrivée à Los Angeles, il est encore loin de concevoir des menus dignes des grands chefs. Concernant le cadeau qu'il a offert à Meghan Markle, une nouvelle fois, le prince Harry s'est montré très romantique. Il voulait que le cadeau soit personnel, alors il a surpris Meghan avec un collier qu'il a conçu, et une photo encadrée de deux, qu'il a prise lui-même. Nul doute qu'elle n'a plus qu'être touchée pas ses belles attentions. Jusqu'au gâteau, préparé par le petit-fils de la reine Elisabeth II et Doria, tout a été pensé pour faire plaisir à Meghan Markle. Elle ancien pilote militaire a préparé un énorme gâteau d'anniversaire au chocolat, recouvert de sucre glace et de ballon. La famille royale lui a également souhaité un bel anniversaire une journée d'anniversaire donc parfaite pour l'ancienne comédienne. De plus, même si ses relations avec la famille royale britannique semblent très tendues, elle a tout de même été honorée par elle en ce jour spécial. Très joyeux anniversaire, lui a indiqué la famille royale en légende d'un cliché de l'épouse du prince Harry et de la reine Elisabeth II pris lors de leur premier engagement en duo en juin 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada